... On change de manière radicale l'objectif de l'évaluation. Jusqu'à présent, l'évaluation, même si elle est perfectible, est quand même une évaluation qui évalue l'enseignant sur l'exercice de son métier dans la classe. Or là, on sort de cette évaluation pour évaluer ce qui se passe à la périphérie de la classe. Ce qu'attendent les enseignants, c'est une véritable reconnaissance de leur métier, de la difficulté de leur métier, et une reconnaissance par l'État. Donc ça passe par de la considération, de la confiance, et aussi par des efforts en termes de rémunération, parce qu'on est vraiment à la traîne par rapport à l'ensemble des autres pays européens. Si demain, c'est le patron du collège ou du lycée, comme dit M. Châtel, principal ou proviseur, qui les juge, qui décide de leur rémunération, qui décide de leur dérulement de carrière, ça veut dire qu'on rentre dans la subjectivité. Ça, c'est les techniques importées du secteur privé. Or, je rappelle que l'éducation nationale, comme l'hôpital, comme d'autres services publics, c'est un service public.